Salut les goûts, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler que d'un seul joueur, mais d'un joueur que j'avais déjà parlé à l'époque, il y a environ un an je crois, Victor Hugo, je sais pas si vous vous souvenez, un joueur brésilien, donc il n'y a pas sa photo sur le jeu, donc je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble, mais je vous le montrerai sur la miniature. Donc avant ça les gars, ne c'est pas vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà je compte sur vous les gars, j'attends votre ressenti dans les commentaires, vraiment merci à tous ceux qui voudront bien poser le like, voilà, vous abonner, etc. Merci à tous les gars, et merci au final d'être toujours nombreux sur les vidéos. Donc c'est parti pour la vidéo sur Victor Hugo, donc un joueur brésilien, d'environ 1m82, donc profil quand même, voilà, un peu à la Paqueta comme ils disent, moi j'aime pas trop faire des parallèles, voilà, ou dire c'est le nouveau Paqueta, le nouveau Zidane, etc. Encore t'as des similitudes, je peux dire t'as des similitudes, mais dire tout de suite le nouveau Paqueta, moi ça me dérange un peu, parce qu'après ça peut couper la carrière de joueur, comme on disait le nouveau Zidane avec Gourcuff, etc. Ça peut casser des carrières, donc autant rester mesuré, même si j'ai vu des highlights, des actions de jeu de ce genre là, après ça reste que des highlights, on voit pas non plus tout le reste. Malgré qu'il soit bien noté sur wooscore.com, il est noté à 6,8 de notes, et quand il est un peu plus bas sur le terrain, je trouve qu'il est encore meilleur, d'après ce qu'ils mettent, ils mettent 7 de notes, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, c'est un joueur déjà pisté, comme je vous l'ai dit, il était déjà pisté, je sais plus par contre par qui, je sais plus si c'était Bruno Cheroux ou un scout au Brésil, je sais plus du tout par contre, je sais plus cette info là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est à hauteur de 7 buts et de 4 pas décisives en 62 matchs, toute compétition confondue avec l'équipe A et les U20 de Flamengo. Donc maintenant on va arriver dans les points un peu négatifs pour essayer de l'avoir, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2027, donc encore 4 ans de contrat, et il a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Donc comme on le sait, en Espagne c'est pareil, le Barça il met des clauses à 1 milliard, au Brésil il y a certaines clauses, le joueur d'après ce que j'ai vu sur Transfer Market coûte 3 millions d'euros, donc Lyon a fait les démarches pour connaître le prix. C'est sûr que jamais de la vie on mettra 100 millions d'euros, déjà on n'a pas les moyens, et jamais de la vie tu mets 100 millions sur un joueur de 19 ans, qui n'est pas non plus demandé par toute la terre non plus. Pour le moment je vois que Lyon est dessus depuis plus d'un an, je n'ai pas vu d'autres noms de clubs associés à lui, donc au maximum ça ira 15 millions, pour vous donner une fourchette, on ne sait jamais avec les clubs brésiliens. Moi honnêtement pourquoi pas, Paqueta au début quand il arrivait, parce qu'ils prennent l'exemple de Paqueta, Paqueta ne marquait pas de but, il ne faisait pas de pas décisive avec le système de Garcia au tout début en 4-3-3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dès qu'on a dit à Paqueta qu'il ne marque pas de but, il ne fait pas de pas décisive, et dès qu'il a failli se mettre dans le... Dès qu'il s'est mis dans la tête de marquer des buts et de faire des pas décisives, en tout cas peut-être c'est ce qu'il a eu comme reproche peut-être de Rudy Garcia à l'époque, il s'est mis tout de suite à marquer des buts et à mettre des pas décisives, et après il y a eu cet engouement autour de Paqueta. Donc ce jour-là, s'il vient, parce qu'on a l'habitude des Brésiliens à Lyon, il va peut-être déjà falloir lui laisser du temps, peut-être qu'il ne prendra pas tout de suite la mayonnaise comme Paqueta l'a eu dès le départ, et après il est aussi plus jeune que Paqueta, il n'a pas eu d'expérience, pour moi ça va être sa seule expérience, s'il change de club directement cet été. Donc moi honnêtement, s'il vient, moi je lui laisserai du temps, il faut savoir aussi si on va le faire jouer en 10, en 8, et il peut jouer également en 6, mais moi honnêtement, vu sa palette, moi je préférerais plutôt le faire jouer en 8, pour prendre la balle, parce que son style de jeu c'est de prendre le ballon, le livrer dans le bon espace pour l'attaquant, etc, ou les alliés, et également dribbler, parce que j'ai vu qu'il a un sens du dribble incroyable, il sait quand se retourner, il sait faire une piche nette, etc, au bon moment, etc. En tout cas, moi honnêtement, c'est un joueur qui me plaît, j'avais déjà entendu des bons échos de personnes qui regardaient les championnats brésiliens, de personnes françaises, qui suivent le championnat brésilien, j'avais entendu des bons échos, donc moi honnêtement, je ne vais pas vous donner plus d'infos, parce que je ne connais pas assez bien le championnat brésilien, donc voilà, c'est un joueur quand même qui fait marquer les autres, il sait également marquer des buts, il a un très bon pied gauche, parce qu'il est gaucher, donc moi honnêtement, j'attends d'en avoir plus d'infos, est-ce que vraiment Flamengo est vendeur, à quel prix, s'il y a plus d'infos les gars, parce que c'est Flut Mercato qui a sorti ça, plus un média au Brésil, et beaucoup de monde a repris l'info, voilà, il y a quelques heures, moi j'attends d'avoir des infos, donc voilà, pour moi, c'est un profil quand même, vu les highlights que j'ai vus, je valide le profil, après, il faut voir le montant, honnêtement, parce qu'on n'est pas en position de mettre des 15 millions sur tous les joueurs qu'on a, donc vraiment, prenons le temps du dossier, regardons ce qu'on peut proposer, moi honnêtement, si c'est possible, je serai d'avis à leur donner Thierry Mendes pour baisser la transaction, moi je vous le dis, si c'est possible, qu'on le fasse, parce que de toute façon, on va recruter un milieu défensif dans pas longtemps, donc si on peut donner Thierry Mendes et peut-être récupérer le jeune Victor Hugo, moi je suis preneur, donc voilà, c'est juste une supposition, je ne dis pas que l'on va faire ça, en tout cas, je vous laisse là-dessus les gars, j'attends votre avis dans les commentaires sur Victor Hugo, s'il y en a qui le connaissent mieux que moi, parce que moi honnêtement, j'avais eu des échos, voilà, il y a un an où j'avais fait une vidéo, parce que ça en parlait du côté de Lyon, mais après, depuis tout ça, moi, je n'ai jamais regardé le championnat brésilien, donc voilà, je n'ai pas des infos en plus de ceux qui connaissent le championnat brésilien, donc voilà, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, partager et commenter, je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gognes !